Et avec Léa Salamé, nous recevons deux invités ce matin dans le grand entretien. Le premier est président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, l'ADMD. Le second, chef du service de soins palliatifs à l'Institut Curie Paris, membre de la Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs. Amis auditeurs, vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jonathan Denis, Alexis Burneau, bonjour et bienvenue à notre micro ce matin. Avec Léa, nous avons voulu aborder ce sujet d'actualité compliqué, douloureux, métaphysique qu'est la fin de vie. Emmanuel Macron a lancé une convention citoyenne qui commencera ses travaux vendredi et se conclura la mi-mars 2023. En parallèle, deux ministres, Olivier Véran et Agnès Firmin-Le Bodo, pilotent deux groupes de travail sur le sujet. L'un constitué de professionnels de santé, l'autre de parlementaires. Enfin, à l'Assemblée nationale, une mission d'évaluation de la loi actuelle. La loi Claes-Leonetti a été lancée. C'est dire à quel point le sujet est sensible. Première question à chacun sur la méthode choisie par Emmanuel Macron. C'est-à-dire des consultations larges, tous azimuts. Prendre son temps avant d'éventuellement légiférer. Êtes-vous rassuré, Jonathan Denis ? Vous qui militez pour le droit à mourir dans la dignité. Il y a deux sensations par rapport à cette convention. Oui, on prend notre temps. Ça fait 20 ans qu'on a des lois sur la fin de vie. Donc ça, on le prend le temps en France. Des conventions, il y en a déjà eu. Des commissions, il y en a déjà eu. J'avais été auditionné en 2018 par une convention citoyenne qui s'était auto-saisie de la question de la fin de vie. Avec les mêmes conclusions, il faut développer massivement les soins palliatifs et il faut légaliser l'aide active à mourir. Donc moi, je dis chiche à Emmanuel Macron. Nouvelle convention, allons au bout. Ça va permettre de parler du sujet de la fin de vie. Ça va permettre de parler des soins palliatifs. Ça va permettre de parler des législations à l'étranger. Donc ça a au moins ce mérite-là de prendre le temps et d'amener les Français à se poser des bonnes questions. Mais vous dites, ce débat, quelle que soit la manière dont on l'organise, même respectueux, il sera brusque et frontal ? Je ne me fais pas d'illusion. Je vois bien ce qui est en train de s'organiser. J'ai participé aussi à d'autres débats sur des questions sociétales. On voit bien qu'il y a toujours aussi une mainmise de certains réfractaires à tout avancé de questions de société et qui vont être présents. Ça va se passer dans la rue à un moment donné. On le sait, des manifestations sont déjà annoncées. J'espère juste que dans le cadre de la convention, ce sera serein et apaisé. Et vous, docteur Alexis Burneau, sur la méthode d'abord, l'organisation de cette convention, est-ce que vous pensez, est-ce qu'elle vous rassure, l'idée qu'on va prendre du temps, en tout cas que le gouvernement souhaite prendre du temps ? En tout cas, un des intérêts de cette méthode, c'est de pouvoir, j'allais dire quasiment comme jamais, parler de ce sujet qui nous concerne tous et d'aller au fond des choses, de voir ce qui est possible, de voir ce qui n'est pas possible et de voir comment essayer de me vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait que, depuis tant d'années, on en reparle tout le temps ? Moi aussi, je suis régulièrement auditionné et on a l'impression qu'on doit être auditionné tous les cinq ans jusqu'à ce qu'on légalise l'euthanasie. Et ça, ça vous gêne ? En fait, ça nous gêne parce qu'au quotidien, mon quotidien, ce sont des gens qui nous demandent de les aider à vivre. Et donc, cette demande d'euthanasie, même si elle arrive, même si elle est parfois présente, elle est ultra minoritaire par rapport à ceux qui nous demandent de les aider à vivre. Et je rejoins un peu ceux qui ont, au CCNE, exprimé un avis un peu différent. Au comité d'éthique. Au comité d'éthique, c'est de dire, attendez, permettez qu'il y ait l'offre de soins palliatifs, le soulagement des personnes, l'accès à ce qui permet de mieux vivre au quotidien avec de la qualité de vie et de l'autonomie à domicile, avant, pour tout le monde, avant de pouvoir aller sur ce terrain-là. Jonathan Denis, vous en êtes venu à combattre pour le droit à mourir dans la dignité suite à la mort de votre père. Vous écriviez hier sur Twitter, il y a 14 ans, mon père s'endormait à jamais car les douleurs du cancer lui étaient insupportables, accompagnés par un médecin. Aujourd'hui, il entendrait les remarques de ceux qui voulaient déjà lui interdire ce choix et dirait que c'est à lui de choisir et pas à eux d'imposer. C'est là qu'est parti donc votre combat, dans l'idée même, dans l'idée, pardon, que même malade, on reste citoyen et libre, que même malade, on a des droits. C'est juste qu'on ait les positions. Pour démarrer. Il y a un grand paternalisme médical autour du sujet de la fin de vie où effectivement, on ne cesse pas... Vous l'entendez dans les mots là qui viennent d'être renoncés ? Pas dans les mots d'Alexis Burdeau, mais je l'entends dans différents discours qui peuvent être tenus. On nous explique que quand finalement, il y a des demandes d'aide active à mourir et je suis ravi d'entendre qu'il y en a en soins palliatifs, on ne sait que 3% environ des demandes sont persistantes. Fort heureusement, tout le monde ne demandera pas l'aide active à mourir. Mais ces demandes, elles existent et quand elles sont formulées, on dit, « Oui, mais ils ne savent pas bien ce qu'ils racontent. » « Oui, mais on peut encore soulager des souffrances, etc. » Comme si quand on devenait patient, quand on devenait soigné, on cessait d'être un citoyen. Moi, je me rappelle Nicolas Sarkozy qui avait dit, il y a des années, c'est à la personne qui est dans le lit de décider et pas aux personnes autour. Et c'est vrai qu'il y a 14 ans, moi, j'ai accompagné mon père. Un médecin l'a accompagné très clairement. Une euthanasie clandestine qui s'est passée dans notre pays parce que ça existe. Ça a été fait à sa demande, évidemment. Mais il n'a pas cessé que les douleurs étaient insupportables et inapaisables. Qu'est-ce que vous répondez à ça, docteur Burnaud ? Alors, deux choses. La première chose, je respecte évidemment votre histoire, donc je ne vais pas commenter votre histoire personnelle. Mais d'abord, il s'est passé 14 ans et depuis 15 ans que je travaille en soins palliatifs, j'ai été témoin de progrès absolument considérables dans le soulagement des douleurs. Moi, si je veux dire, c'est toujours la même chose. Quand quelqu'un demande à ce qu'on le fasse mourir, à tous les coups, c'est quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité importante. c'est quelqu'un qui est dans une grande souffrance. Et si on demande l'euthanasie ou si on demande le suicide assisté parce que l'on souffre physiquement, eh bien, j'ai l'expérience que quand on arrive à soulager les gens, ils ne la demandent plus dans l'immense majorité des cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui demandent et qui peut-être obtiennent dans certains pays ce suicide assisté ou cette euthanasie par défaut d'accès aux soins ou par manque d'une certaine solidarité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'en fait, ce que vous dites quand on lit ce que vous dites l'un et l'autre puisqu'on a travaillé avec Nicolas pour préparer cet entretien, en fait, c'est l'idée du consentement de la faim. Vous, vous pensez qu'on a la lucidité et qu'il faut accompagner ceux qui, dans leur consentement libre, disent « je veux être aidé à mourir » et vous, docteur, vous dites « attention, on peut souhaiter, moi, dans mon expérience, c'est ce que vous dites, on peut souhaiter tout arrêter le lundi et désirer un traitement le mardi pour la personne transformée par la maladie, le handicap pour la vieillesse, l'ambivalence est fréquente, dites-vous, et la demande ultra-majoritaire, c'est « aidez-moi à rester en vie ». Est-ce que vous entendez cet argument qui est de dire « un malade en fin de vie et qui souffre change d'avis » ? J'entends l'argument, alors je n'entends pas celui de la vulnérabilité, là j'entends le paternalisme médical quand on parle de vulnérabilité. Heureusement, les gens peuvent changer d'avis, mais vous parlez de douleurs physiques, il y a des douleurs psychiques et il y a des douleurs réfractaires, je veux dire, tout le monde s'accorde là-dessus, ces demandes-là parce qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Vous savez, on ne se réveille pas le lundi en disant « je veux bénéficier d'une aide active à mourir » et c'est le mardi qu'on en bénéficie. On rencontre évidemment des soignants, on rencontre des médecins, on leur présente les possibilités thérapeutiques qui peuvent exister, les soins palliatifs, mais il n'y a pas d'obligation fort heureusement dans notre pays à aller en soins palliatifs et là-dessus, il y a le consentement libre et éclairé. Simplement, c'est une inversion du consentement. Ce n'est pas le médecin qui consent. C'est le médecin qui consent et puis le patient qui consent. Le patient décide, le médecin consent à l'accompagner, y compris si accompagné jusqu'au bout, c'est l'aide active à mourir. Alexis Burneau, que répondez-vous ? Comment recevez-vous tous ces sondages qui se suivent, se ressemblent, qui disent qu'une écrasante majorité de Français veulent mourir dans la dignité, veulent une aide à mourir s'ils sont gravement malades ? Est-ce que vous entendez ces voix-là ou est-ce que vous dites que c'est lié à ce que vous appelez par ailleurs le discours médiatique ambiant ? Non, mais je fais partie des gens que vous venez de citer. J'ai envie de finir ma vie dans la dignité. J'ai envie de pouvoir être soulagé si je souffre. Quant à la question de savoir qu'il y a une possibilité que tout s'arrête, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de la nuit des temps, des siècles et des siècles. Si Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait mis dans son serment « Attention, ce n'est pas le rôle du médecin d'administrer la mort à quelqu'un à sa demande, c'est que la question se posait déjà. Mais est-ce qu'il faut le faire ? C'est une autre affaire. Ce que je vois aussi, c'est que dans notre pays, nous avons des capacités d'aider les gens à mieux vivre. Est-ce qu'on peut se battre plus là-dessus ? Il y a des gens pour lesquels la vie au quotidien est difficile. Est-ce qu'on peut les aider à mieux vivre avant de... Mais au-delà des sondages dont parlait Nicolas, il y a quand même nos voisins. Quand on voit ce que font les pays voisins européens, on parle souvent de la Belgique et de la Suisse qui ont été précurseurs, mais là, on le voit au Portugal et en Espagne, dans des pays catholiques, ils ont légalisé l'euthanasie. Est-ce que ça ne vous interroge pas ? Si, ça m'interroge. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quelle est la raison qui a fait que des personnes sont allées jusqu'au bout de leurs gestes. Donc c'est peu publié, mais par exemple, si vous regardez l'Oregon aux Etats-Unis, ils ont publié les causes. Quelle est la raison pour laquelle la personne a eu le suicide assisté ? La première raison, ce n'est pas les douleurs réfractaires. La première raison, 93%, c'est solitude, sentiment d'être un poids pour la société, pour ma famille. Les douleurs qui sont insuffisamment soulagées arrivent en troisième position. Si vous regardez en Belgique, normalement, il doit y avoir deux médecins qui sont consultés. Il n'y a que 8% des médecins qui ont des capacités en soins palliatifs qui s'intéressent à la question. Donc si ça se trouve, des gens sont euthanasiés parce qu'ils sont insuffisamment pris en charge. Je ne peux pas le prouver, mais je vous avance ces chiffres-là. Jonathan, Denis, votre réaction à ce qui vient d'être dit ? Je suis toujours interrogé sur les chiffres, on ne va pas faire une bataille de chiffres, mais on veut encore opposer soins palliatifs et aides actifs à mourir. Il faut qu'on arrive vraiment à sortir de ce débat-là parce que sinon, on n'avancera absolument jamais sur la question. En Belgique, savez-vous que 50% des euthanasies se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs ? Dans l'Oregon, 95% des personnes qui bénéficient d'un suicide assisté ont été traitées en soins palliatifs. Donc il n'y a pas qui fait qu'on n'avance absolument pas et qu'on dit aux Français finalement, exilez-vous, si vous avez les moyens à partir en Suisse, si vous pouvez physiquement et connaître les médecins qui peuvent vous accompagner aller en Belgique. Moi, ça, je ne peux pas le tolérer. Je souhaiterais que cet accompagnement il se passe chez nous dans notre République laïque. Professeur ? Moi, j'espère qu'en 2022, à quelqu'un qui se pose la question d'aller en Suisse ou ailleurs pour se faire euthanasier, on a autre chose à lui proposer. Je ne peux pas croire qu'en 2022 en France, on n'a pas mieux à proposer pour aider à vivre aux gens que lui administrerait la mort. Si on laisse sous-entendre... Autre chose, ce serait quoi ? Autre chose, c'est de pouvoir être pris en charge comme il faut, correctement, d'être soulagé, d'être considéré, d'être épaulé, d'avoir un quotidien dans lequel on ne puisse pas être seul. Si c'est la raison numéro un pour être euthanasié que de souffrir de solitude et d'avoir l'impression d'être un poids pour la société, ça en dit long quand même. Qu'est-ce que la société dit à tous ces gens qui sont vulnérables, handicapés ou autres ? Et enfin, si on laisse sous-entendre que dans un pays, finalement, cette aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie, je vous rappelle ce que c'est que l'euthanasie, c'est une seringue dans laquelle on met un barbiturique qui endort la personne et un curare qui en trois minutes la fait mourir. Ce n'est pas un soin palliatif de faire ce geste-là. Les soins palliatifs sont nés d'une rébellion il y a plus de 35 ans, d'une médecine hyper agressive qui pratiquait l'euthanasie, qui pratiquait l'acharnement thérapétique et on peut dire entre les deux, on a une capacité d'accompagner toujours, de soulager toujours. Pas la vie absolument, pas la vie quoi qu'il en coûte, mais de faire en sorte que le temps qui reste puisse être le meilleur possible, qu'il ait du sens, qu'il ait de la valeur. C'est juste ça. Et puis il y a l'arrêt, la décision du comité consultatif national d'éthique qu'on avait reçu le professeur Delfraissy au mois de septembre quand ils l'ont rendu. Eux ouvrent la voie pour la première fois à une évolution législative vers une aide active à mourir dans de très strictes conditions, notamment pour les malades comme les malades de la maladie de Charcot ou des malades d'une maladie neurodégénérative comme par exemple un syndrome parkinsonien. Là, il s'agit de personnes qui a priori échappent au traitement contre la douleur. Donc les soins palliatifs, ça ne les aide pas d'une certaine manière. Et c'est le pronostic vital qui est engagé non pas à court terme comme c'est le cas aujourd'hui dans la classe Léonetti, mais à moyen terme. Ça, vous pensez que c'est autour d'eux que le débat doit tourner ? Alors, mon expérience au quotidien est auprès de patients atteints de cancer. Mais pour répondre à votre question, nous avons signé une tribune qui en gros dit « provoquer la mort n'est pas un soin » et où nous demandons en numéro un, ce n'est pas d'être contre l'euthanasie ou la sociéticité, c'est surtout qu'il y a un accès massif aux soins palliatifs pour tout le monde. Nous avons la société de patients qui ont la maladie de Charcot qui nous a rejoints parce qu'ils demandent à ce qu'on ne les instrumentalise pas chaque fois qu'on veut parler de l'euthanasie du suicide assisté. Chaque fois qu'on évoque ces patients-là, c'est pour dire qu'il faut les faire mourir. Eux aussi, ils veulent qu'on les aide à vivre et c'est vraiment important. Je l'attends de dire. Sur l'avis du comité d'éthique, trop prudent, trop restrictif, comment vous l'avez reçu ? C'était une bonne surprise, je le partage. C'est une grande première que ce comité d'éthique effectivement reconnaisse, comme vous l'avez dit, la salamée, que des personnes qui sont atteintes d'une infection grave, incurable, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, puissent entrer dans le cadre de la loi. Vous avez parlé de la maladie de Charcot, il y a énormément de maladies neurodégénératives, il y a les cancers également qui peuvent rentrer dans ce cas-là. Ensuite, quand vous dites la Société française d'accompagnement des soins palliatifs n'est pas opposée à l'aide active à mourir mais veut développer les soins palliatifs, il faut aussi un peu arrêter de se moquer du monde. L'ASFAP est absolument opposée à toute légalisation de l'euthanasie, aujourd'hui d'ailleurs est plus présente sur ce sujet que sur les soins palliatifs et il faut se rappeler un peu quand vous regardez les opposants aujourd'hui de ce qu'il racontait en 2015. Moi, je me souviens du président de l'ASFAP en 2015 qui nous expliquait que la loi Clessonetti était une mauvaise loi et pour certains que la sédation était une euthanasie. Donc la sédation profonde est continue jusqu'au décès on vous endort. Non, non, mais c'est le discours qui a été tenu. Et voilà, il faut se rappeler donc j'ose espérer peut-être que s'il y a une évolution de la loi peut-être que tous ceux qui y sont encore opposés y seront favorables on le voit ailleurs c'est ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous répondez Alexis Burnaud ? Que ce qui m'anime en tant que médecin et ce qui anime l'équipe avec laquelle je travaille et mes collègues c'est d'essayer d'aider les gens à vivre c'est pas de militer contre quelque chose on milite pour que l'on puisse accéder aux soins et c'est notre ADN. Puisque vous parlez de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs dont vous faites partie Alexis Burnaud qui est dirigée par Claire Fourcade elle disait notamment dans un entretien au Figaro aujourd'hui on voudrait mourir non seulement sans souffrance qui est notre objectif en soins palliatifs mais également sans peine presque sans s'en apercevoir on imagine qu'une loi pourrait éviter que la mort soit un épisode douloureux de la vie et elle parle d'une rupture anthropologique comment vous recevez ces mots ? Moi ça me choque toujours rupture anthropologique je l'ai entendu dans beaucoup de débats le terme rupture anthropologique le Pax, l'IVG le mariage pour tous ce sont toujours les mêmes mots le modèle français la rupture anthropologique alors j'entends ce que Claire Fourcade veut dire derrière quand elle parle de rupture anthropologique elle parle de valeurs on a parlé des valeurs de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs de tradition etc mais je crois et moi vous avez parlé de mon père mais d'avoir préparé cet accompagnement vers la fin de vie ça m'a permis de lui dire tout ce que je lui avais peut-être jamais dit ça soulage et je crois que le temps de préparation à la mort oui c'est un temps important et on le voit bien dans les pays où il y a cette légalisation de l'aide active à mourir il y a ce soulagement de savoir que ça existe parfois on se bat peut-être un petit peu plus des souffrances qui paraissaient insupportables le deviennent un petit peu plus parce que in fine on est respecté et on prépare les choses avec ses proches la rupture anthropologique qu'est-ce qu'elle veut dire Claire Fourcade en ce qui concerne le soin à l'hôpital si demain dans l'hôpital dans lequel je travaille alors moi j'ai la chance je travaille à un Sécurie c'est une belle maison un hôpital où on a des soins de qualité où on a un accès à un plateau technique je sais très bien qu'en France c'est pas partout pareil et donc parce qu'il faut dire aussi parce qu'on n'en parle pas assez que les soins palliatifs il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas assez de soins palliatifs il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés aux soins palliatifs à Incorsia dans le JDD le grand ravin de France disait que c'était le parent pauvre de la médecine et c'est un vrai problème ça 26 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens qui habitent dans les départements qui n'ont pas d'accès aux soins palliatifs pour eux il y a le suicide et l'euthanasie il y a quand même un prérequis que l'on pense alors pour ce qui est de la rupture anthropologique il faut faire attention c'est-à-dire que si demain à l'hôpital chambre 101 on accompagne quelqu'un jusqu'au bout chambre 102 demain à 15h en l'euthanasie vous voyez c'est pas l'ADN des soignants c'est en rupture avec j'allais dire notre éthique médicale dans la déontologie de notre métier du quotidien qui est de sans cesse inventer chercher innover pour mieux soulager mieux accompagner et oui bien sûr on n'y arrive pas toujours on va passer au standard où Pauline nous attend bonjour oui bonjour vous êtes infirmière je crois tout à fait on vous écoute merci pour votre émission c'est très importante alors moi j'ai commencé j'étais bébé quand j'étais infirmière j'avais 20 ans et en fait je vois vraiment une très mauvaise évolution par rapport au palliatif c'est-à-dire parce qu'on évolue dans le temps avec l'informatique maintenant tout est informatisé tout est légalisé alors quand j'ai commencé personnellement j'étais en réanimation j'en ai fait 15 ans on convoquait la famille on disait bon maintenant votre papa ou votre maman va mourir dans quelques heures on le prévenait ils avaient le temps de dire au revoir et on faisait des injections on leur mettait sous morphine avec des pousseringues électriques et on ne se posait pas tant de questions que ça maintenant avec l'évolution de l'informatique etc des lois des procédures tout est devenu hyper compliqué les médecins ont énormément peur de mettre un patient sur morphine parce qu'il va faire des bradycardies il va faire un arrêt cardiaque bah c'est pas grave mais en fait il a peur de tout ça et on est là on est dans l'hypocrisie mais la plus totale c'est indrécement là que j'ai eu un patient qui avait une malformation intérieure vénéuse il a rédigé une lettre pour dire laissez-moi mourir il est resté trois semaines en réanimation il avait 25 ans je rentrais dans la chambre je sortais de la chambre je pleurais et c'est pas normal parce que les médecins ont peur merci Pauline merci Pauline mélange de peur et d'hypocrisie dit notre auditrice Alexis Burneau merci madame évidemment que comme vous je ne peux pas cautionner ce que vous racontez enfin ce que ce qui s'est passé ça fait dire deux choses les soins palliés ce ne sont pas les soins de fin de vie c'est à dire que la prise en charge de la personne globale dans sa souffrance dans sa considération dans son autonomie dans son milieu naturel avec sa famille c'est à n'importe quel moment de son parcours médical alors nous nous intervenons très tôt dans le parcours oncologique parce que c'est pas que en fin de vie que nous avons que les patients et leurs proches ont besoin qu'on fasse équipe avec eux pour une meilleure autonomie à domicile et donc ça c'est très important deuxièmement vous posez la question de la formation je vous rejoins et j'espère que cette convention citoyenne j'espère que ce débat j'espère que l'événement qu'il y a en France va conduire à une obligation de la formation à mieux soulager à mieux considérer à exiger qu'il y ait une prise en charge de la personne On a une auditrice qui pose la question ne faudrait-il pas inclure dans la formation médicale l'apprentissage de l'aide à mourir ? Mais bien évidemment qu'il faut qu'on puisse partout dans l'enseignement des soignants et ailleurs mais même de la population parce que les soins palliés c'est tout le monde qui peut à un moment donné aider la personne à mieux vivre quand la vie devient difficile quand il ne reste plus beaucoup de temps Yves sur l'application d'Inter vous semblez passer à côté d'un point important le refus de sa propre déchéance pardon Jonathan Denis comment vous recevez ces mots ? Le refus de sa propre déchéance Je pense qu'effectivement il doit y avoir ça c'est vraiment une question de choix je ne suis pas un militant acharné de l'euthanasie ou du suicide assisté c'est vraiment le libre choix Mais où commence la déchéance ? Ah mais c'est à vous de pouvoir le dire pareil on parle de dignité c'est à vous de pouvoir dire ce qu'est votre dignité ce qu'est votre liberté ce qu'est votre déchéance chaque personne est unique dans sa façon de supporter les souffrances dans sa façon d'accepter la maladie de vouloir être accompagnée et faire une loi ce ne sera pas légalisé pour tout le monde évidemment on restera sur des cas très particuliers mais par rapport à ce que vous disiez Alexis Burneau bienvenue en Belgique pour la formation pour les soins palliatifs bienvenue en Belgique ils ont su le faire bien avant Alors la Belgique elle a été critiquée par Emmanuel Macron quand il est rentré du Vatican en disant attends parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs peut-être vous pouvez le faire c'est qu'il y a différentes lois différentes méthodes différentes c'est-à-dire la méthode belge c'est le soignant qui donne la mort la méthode suisse c'est une aide active à mourir c'est ça c'est une association qui prend en charge la personne qui se donne la mort et l'origon on va avec l'ordonnance à la pharmacie c'est ça Sur la Belgique il faut savoir qu'il y a trois lois droit des patients accès universel au soignant palliatif et légalisation de l'aide active à mourir c'est-à-dire qu'en Belgique vous avez à la fois l'euthanasie et le suicide assisté même s'il y a plus d'euthanasie que de suicide assisté vous avez raison dans l'origon c'est à la personne de choisir c'est des pronostics vitaux engagés à 6 mois elle va chercher un médicament directement en pharmacie et en Suisse ce sont des associations qui accompagnent Et je voudrais vous entendre Alexis Burneau sur la question d'Yves donc passer vous semblez passer à côté d'un point important le refus de sa propre déchéance et il poursuit en ce qui me concerne je veux avoir le droit de ne pas finir comme un légume et donc de choisir ma mort le moment venu comment vous recevez un témoignage de cette nature ? Alors vous posez la question des patients qui ne sont pas en fin de vie et qui veulent mourir c'est sûr que les soins palliatifs prennent en charge des patients qui vont mourir et que la question de savoir quid des gens qui veulent mourir et qui ne sont pas une fin de vie est probablement une question sociétale et est-ce que le débat va aboutir à quelque chose là-dessus moi je pense que en tout cas ce n'est pas forcément le lieu de l'hôpital pour aller sur rendez-vous accueillir des gens qui veulent mourir et faire en trois minutes l'injection qui leur donne la mort parce que c'est quand même de ça dont on parle deuxième chose quelqu'un qui ne supporte pas la façon de sa déchéance de ce qu'il vit et qui est allé jusqu'à l'euthanasie quel a été son accompagnement quel a été son prise en charge qu'est-ce qu'il a vécu vous voyez c'est intéressant de revenir là-dessus il y a eu une époque en France il y avait un livre blanc où on racontait les fins de vie épouvantables des gens et quand on voyait le parcours ils avaient tous eu un parcours chaotique où il n'y avait pas eu d'accompagnement comme il fallait donc c'est d'abord là le manque c'est-à-dire si on revient un peu à l'origine Jonathan Denis personne ne remet en cause le travail des soignants et à chaque fois on nous dit mais quel est l'accompagnement etc les soignants font un travail formidable il faut juste essayer parler le citoyen le patient et effectivement il y a des personnes qui ne veulent pas aller en soins palliatifs on ne va pas les mettre en prison demain parce qu'elles ne veulent pas aller en soins palliatifs les soins palliatifs vous ne pouvez pas tout il faut l'accepter mais même s'il y a un travail formidable qui est fait il n'y a pas ceux qui veulent mourir ceux qui veulent mourir ils vont mourir également c'est pas ils veulent mourir parce qu'ils se sont levés un matin une peine de coeur c'est pas ça ils vont mourir je pense notamment aux maladies de Charcot la phase agonique elle est quand même terrible donc il faut accompagner tout le monde et simplement je me permets de revenir sur Emmanuel Macron tout à l'heure sur la Belgique parce que je ne vous ai pas répondu dessus effectivement il rencontre le pape finalement modèle mais je n'ai pas bon il ne faut pas oublier que pendant la campagne présidentielle il voulait s'inspirer d'un modèle c'était le modèle belge donc je l'invite à aller en Belgique et à voir comment ça peut se passer là-bas un mot peut-être sur Laurent Nicolas sur l'appli France Inter parce qu'il faut aussi rendre hommage à tous les soins palliatifs Laurent qui dit un grand merci au service palliatif de tous les hôpitaux du monde mon ex-femme est partie hier mes enfants de 16 et 19 ans ont pu rester avec elle durant ces derniers jours heure excusez-moi je suis bouleversé ça me rappelle des souvenirs personnels je suis très reconnaissant qu'ils aient fait cela pour eux merci à eux voilà ça je vous le dédie aussi parce que voilà j'ai pu aussi faire l'expérience Alexis Buurneau de l'immense humanité de ce que pouvaient être les soins palliatifs quand un proche un très proche s'y retrouve c'est aussi une école d'humanité mais oui mais c'est vrai et c'était aussi important et c'est important que vous disiez Jonathan Denis qu'il ne faut pas opposer ceux qui se battent comme vous pour l'aide active à mourir et la fin de vie dans la dignité on va faire équipe ensemble pour développer plus de soins palliatifs et les soins palliatifs parce qu'on a tous autour de nous des gens qui ont été accompagnés bien accompagnés et ça change énormément et on se dit parfois que c'est à ça que devrait ressembler l'hôpital tout l'hôpital à ces services-là et qu'il faut plus de moyens dans ces services-là il faut vraiment le dire et le répéter parce qu'en France on n'en a pas assez encore merci beaucoup merci à tous les deux Alexis Buurneau Jonathan Denis merci encore